Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo de pilates avec votre anneau. On va renforcer le dos, les abdos, mais aussi d'autres parties du corps. On est parti ! Pour le premier exercice, je me suis mise au sol. Si vous n'êtes pas si confortablement en étant au sol, n'hésitez pas à surélever simplement un petit peu les fesses, par exemple avec une brique de yoga ou quelque chose d'autre. Ça peut être aussi un essuie, un gros essuie roulé, par exemple. Donc simplement, vous faites un petit trône pour sentir moins de tension au niveau du dos. En fait, comment est-ce qu'on va savoir si on a trop de tension ? C'est juste qu'on ne va pas réussir à garder la position. Si vous n'arrivez pas à garder votre position étirée, il vaut mieux surélever les fesses, mais ce n'est pas obligatoire. Les jambes, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Soit comme ceci, j'ai un peu moins de travail au niveau de ma chaîne postérieure, soit je garde les jambes tendues et je vais essayer alors de retravailler ma chaîne postérieure sur sa globalité. Donc vraiment, les orteils jusqu'au crâne, d'accord ? Donc on va essayer d'avoir la longueur dans les jambes et la longueur dans le dos. Mes hichons, donc les petits os des fesses, sont bien enfoncés dans ma petite brique ou dans mon tapis. Ma position est établie. Je vais venir mettre l'anneau à l'extérieur. D'accord ? Parfois, on n'y arrive pas. Je vous rassure tout de suite, s'il tombe, vous n'êtes pas le seul ou la seule. On essaie de rester bien, bien droite. Bien droit. Toujours avec cette impression qu'on vous tire par le sommet du crâne et les pieds flexent. On engage les omoplates. On souffle, on engage les abdominaux. Donc le vent de rentre. Et on force vers l'extérieur. On monte. Alors là, c'est le truc où on force comme un malade et que ça ne bouge pas du tout. C'est normal. L'anneau résiste, il est là pour ça. Donc, je souffle, je resserre les omoplates, j'essaye d'écarter les brins. Je me grandis au maximum. Puis je reviens, je relâche. J'aspire ici. Souffle et monte. Et je force, je donne. Et puis on revient. On relâche encore une fois. Vous allez sentir déjà même l'extérieur de vos brins. Allez, on met la gomme. La longueur dans les jambes, la longueur dans le dos. Puis on revient. On relâche. Vous allez sentir un petit peu ici. Vous allez sentir aussi le dos. Plus vous arrivez à rapprocher, à redescendre vos omoplates, plus vous allez travailler le dessus du dos. Alors au cours, je vois bien quand on a déjà pas mal bossé le dessus du dos, on a envie d'un petit peu s'arrondir. C'est bon signe, c'est la preuve qu'ils ont été vraiment contractés, qu'on a envie de s'arrondir. Mais on passe à l'exercice suivant. Pour le reste, je vais me mettre sur le dos. Hop, je me tourne par le côté. Je me place en essayant d'avoir le bassin bien éloigné de ma tête. Hop, donc je vais vraiment essayer d'allonger. Alors essayez de ne pas forcer pour garder votre dos au tapis. On va essayer de laisser revenir la courbure naturelle du dos. Comme ça, on va avoir un plus grand travail au niveau du dos. Vous inquiétez pas, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, on a pas mal au dos. Alors, hop, je ramène une cuisse au-dessus du ventre. Là, on s'inspire plus de la méthode de Gasquet avec notre anneau de pilates, où on va en fait, à l'expire, pousser l'anneau dans le genou et le genou résiste. Ok, à l'inspiration, je relâche. Alors, on va vraiment essayer de souffler longtemps, sans freiner l'expiration. À l'inspire, je relâche. Plus on souffle, plus le vent rentre et plus on imagine qu'on veut resserrer la taille. Ici, on retraille les obliques, on travaille vraiment bien justement le galbe, on va dire. Ok, je relâche, je vous montre de l'autre côté. Donc, pas dans l'exercice, vous allez essayer de faire attention aussi à ce que votre dos ne bouge pas. D'accord ? Ce que je vois parfois au cours, c'est qu'à la fin d'expiration, on colle le dos pour essayer que l'ombril se rapproche, mais en collant le dos, on augmente la pression dans le ventre et donc on arrive en fait moins à rentrer le ventre. On est reparti. Donc, expire longtemps, le ventre rentre, à l'inspire, relâche. On va faire attention à ce que cette fesse-ci soit bien vissée dans le sol, ne pas se laisser déporter pour augmenter justement le travail de stabilité du bassin. Donc, je souffle, mon dos bien étiré, menton rentré et j'essaie de garder la stabilité de mon bassin pour vraiment travailler tous mes abdos. À l'inspire, chaque fois, on relâche. Une dernière fois. À l'inspire, je relâche. Je repose et je vais placer mon anneau, hop, ici entre les jambes. Alors, j'essaie de garder le pied dans le prolongement, on va dire, sur la même ligne que mes hanches. Donc, je ne vais pas aller mettre mes pieds à l'extérieur, ni joindre mes pieds. Je vais essayer de les garder comme ça. Ok, je vérifie que mon bassin est toujours bien placé. Je vais bouger mes mains pour que vous voyez le dos, d'accord ? Alors, à l'expiration, je vais resserrer les jambes et simplement rentrer le ventre. Pour le moment, mon dos ne bouge pas, d'accord ? On reste. À l'inspire, relâche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est remettre une petite apnée à la fin de notre expiration. Donc, on va souffler tout. Ok, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Quand vous n'avez plus d'air, vous bloquez, sans pousser. Toujours tirer le ventre, mais je maintiens. Je vais garder mon ventre bien rentré. À l'inspire, je relâche. Attention, ici, dans cette apnée-ci, on ne pousse pas, d'accord ? Surtout pas, on ne pousse pas vers le pas, mais je ne suis pas non plus en hypopressif, d'accord ? Donc, je n'ai pas fait remonter le ventre. J'essaie de maintenir mon gainage, de maintenir ma taille bien serrée. Je refais à nouveau. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je resserre bien. Tout est bien serré, bien gainé. Je maintiens, je maintiens. Hop, on maintient le ventre tout dur, en fait, mais toujours rentré. À l'inspire, je relâche, ok ? Le dernier exercice, je vais faire à peu près la même chose, mais je vais monter. Donc, je serre, hop, pousse sur les pieds, coccystirante les fesses. Donc, je bascule le bassin en allongeant mon dos. Je rebouge les mains. Et puis, je redescends, et c'est seulement quand je suis redescendue que je relâche. Inspire ici. Expire, monte. Continuez à bien serrer. On relâche en bas. Ok. Et on relâche en bas. Vous vous souvenez, dans la présentation, je vous disais qu'on avait travaillé d'autres muscles. En fait, dans tout ça, beaucoup de muscles ont travaillé, y compris votre périnée, même si vous ne le contractez pas volontairement. Bien sûr, si votre kiné ou votre sage-femme vous dit que vous devez le contracter, vous pouvez. Pour relâcher, on va faire attention. De garder le bassin bien placé, toujours avec la petite courbure naturelle. Et on va relâcher simplement les jambes en grenouille. Alors, on a quand même un travail au niveau des abdos, parce que si je relâche complètement mon ventre, ce qui va se passer, mon dos va partir et je pousse mon ventre en avant. D'accord ? Donc, on va essayer d'être vigilante là-dessus. On va garder le dos bien placé. Toujours une grande distance entre les côtes et les hanches. Je bouge toujours les mains pour que vous voyez, hein. C'est pas kiffin, il faut se mettre comme ça. Et donc, je maintiens un petit tonus ici au niveau de mes abdos. Et je laisse descendre les jambes vers l'extérieur. D'accord ? Et puis, hop ! Je resserre les jambes pour me redresser. Et voilà, c'est déjà fini. Ce que j'aime bien avec ce style de petit entraînement là, c'est qu'en fait, on a travaillé vraiment de manière globale. Dans le premier exercice, on était beaucoup statique. D'accord ? On était vraiment style pilates, posture assez strict. où on essaye de travailler sur la longueur de la chaîne, mais vraiment en étirement. L'avantage, c'est que c'est très global et on sent vraiment bien le travail. On sent le travail au niveau du dos. On sent le travail au niveau du ventre aussi. N'hésitez donc pas à vous surélever si vous sentez des tensions dans le bas du dos. Dans l'autre exercice, ce que j'aime bien aussi, où on repousse, c'est qu'on sent vraiment qu'on retravaille la taille. Donc, c'est chaque fois la main qui repousse, le genou qui résiste. Donc, c'est un classique de la méthode de Gasquet. Mais avec l'anneau ou avec un ballon, je trouve qu'on ressent super bien vraiment la taille qui se resserre. On sent vraiment les abdos qui travaillent en fait. Bien sûr, ça ne va pas brûler. Les abdos avec moi, ça ne brûle pas vraiment. Et dans le dernier exercice, je trouve qu'il est chouette aussi parce qu'on retravaille alors le dos, mais de manière plus dynamique vu qu'on a quand même ce petit déroulement-là. Maintenant, dynamique, c'est un grand mot, mais vraiment en mobilisation. Et avec l'anneau, vous allez pouvoir retravailler les adducteurs qui ne sont pas toujours faciles à retravailler, mais il y a aussi un super effet sur le périnée par la contraction, par la respiration et aussi par la décharge vu que mon bassin va être surélevé par rapport à mes épaules. Bref, c'est un super combo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Et de toute façon, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao !